Le Conseil Municipal de l'année 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 Merci Le Conseil Municipal de l'année 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 En tout cas, ce sera de 2 minutes. Il y a des arrivals qui ne sont pas des surprises. Bien, on va donc démarrer avec la première pénitération. Il s'agit d'une décision modificative, la décision modificative numéro 2, pour l'exercice sans cours. Et c'est M. Mazard qui va nous parler d'accord. Merci M. le maire pour la décision modificative numéro 2, de l'exercice de l'outil d'offre. Une très bonne nouvelle pour vous, puisque, comme vous avez peut-être pu le dire, nous dégagerons à l'excédent de 100 000 euros sur les charges personnelles. 100 000 euros qui, en fait, sont un peu plus importantes que ça, parce qu'elles sont aujourd'hui, sur le dernier compte de cette demande réalisée dernièrement, elles sont exactement de 130 000 euros. Étant donné que les chiffres, les salaires, tout le monde descendent, enfin, un peu mieux dans les semaines qui viennent, on peut s'imaginer qu'ils seraient encore meilleurs que ces fameux 130 000 euros. Aujourd'hui, nous faisons une décision modificative de 100 000 euros, en plus, on pourra arriver à avoir une baisse qui correspond à 1 % de la masse salariale par rapport au réalisé de l'année précédente. On va arriver approximativement sur les budgets réalisés de 2017. Donc, on ne peut plus parler de moindre hausse, on peut également parler des baisses physiques de l'achat des personnes. Qui vont s'évaluer aux alentours de, en dessous des 6 500 000 euros. Et dans le meilleur des cas, dans le meilleur des cas, 6 454 000 euros. Donc, ces 100 000 euros de résultats positifs vont être utilisés et sont quasiment déjà utilisés pour la transformation de travaux des locaux au rez-chaussée de l'hôtel de ville, pour inviter l'achat de 20 000 euros. Une régularisation de la consommation du gaz à 30 000 euros. Il n'y a pas eu revenu depuis 3 ans. Et puis, 17 000 euros aussi en charge de l'FCCT, on va le voir dans la présentation suivante. Puisqu'il y avait 144 000 euros sur l'FCCT par la CLEC, et on fait une économie, on ne sait pas d'utiliser l'économie, on a moins d'autres coûts de 17 000 euros. Donc, voilà, vous avez les écritures au chapitre 11, 205 et 12. C'est approximativement ces 100 000 euros. En fait, on va dépenser sur ces 100 000 et 50. Le reste va être mis en excédant du compte de l'administratif pour l'année 2020. Voilà, monsieur. Merci, Claude. N'y a-t-il des questions ? Des commentaires ? Monsieur le Président ? Oui, merci. Non, juste, avec l'éducation, dans le sens où, déjà, Claude a répondu en partie à la question que j'allais poser sur les économies, à savoir si elles procédaient uniquement du budget ou si elles étaient à comparer des fonds d'administratif. Donc, ici, c'est quand même de tellement agile la vie, que c'est très personnel. Et d'autre part, concernant l'adjectation qui en était, puisque j'utilisais partie de cet excédent, à savoir 32 000, du compte de l'administratif et de l'éducation, ou autre, donc, financé par les travaux, mais également les 30 000 euros d'ajustement du gaz concernant le chinat, ce qui paraît vraiment réel. Et c'est sûr qu'il est prévu, quand ça a été complètement soumis. Donc... Je crois que Monsieur Mazin l'a inspiré dans son propos, puisqu'il n'avait pas eu le rendez-vous pendant trois ans. Donc, il y a simplement un rattrapage de conservation sur les trois années antérieures, ce qui confirme, il est plus fort, finalement, la question que vous posiez. Sur le chiffre, je vais quand même en ronde un petit peu sur cette baisse, et je vous remercie, nous en féliciter, parce que nous avons non seulement réussi à maîtriser cette masse, nous avons réussi à faire baisser, au fil du temps, le montant de l'administration, mais nous avons enfin pu faire baisser le budget, et non pas, et je vous remercie de l'avoir souligné, non pas par rapport à l'estimation budgétaire, mais par rapport au réalisé de l'année antérieure. Donc on en est effectivement très fiers. C'est un travail de longue haleine que de faire en sorte que la masse salariale baisse. Il est vrai que les IAC à Faucon ont beaucoup d'idées sur ces questions-là, on les entend d'ailleurs, au moment des résidentiels notamment, ou faire baisser la masse. C'est souvent pas la masse d'ailleurs des fonctionnaires de l'État qui baissent, mais c'est souvent celle des collectivités qui doit baisser. En tous les cas, on est pas peu fiers d'avoir réussi ce tour de force en garantissant une qualité de service identique, voire en même temps, puisque je me permets de rappeler que la MBT n'existait pas au début du mandat et qu'elle existe aujourd'hui, qu'elle rend et qu'elle donne satisfaction, que du personnel a été recruté pour le faire fonctionner, que les effectifs de police municipale ont été doublés, et que le RAM, qui est aussi non réussi, ne fonctionnait pas, et qui a nécessité lui-même de personnel supplémentaire. Donc on ne peut que se féliciter de ce divan, j'aurais préféré très honnêtement qu'il arrive un peu plus tôt, mais néanmoins je le félicite, et l'équipe est très très fière de ce résultat d'Anastar. J'espère, j'espère que le chiffre prévu sera celui-ci, néanmoins on est aujourd'hui sûr d'avoir engagé enfin la baisse de l'Anastar dans une période où on est un peu plus compliqué. Très honnêtement, on est très très heureux. S'il n'y a pas d'autres remarques, on va passer au vote. Évidemment, d'approuver cette décision modificative, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Donc c'est un vote à l'humanité, merci. Notre présentation numéro 2, il s'agit du montant définitif de l'attribution du fonds de compensation des charges territoriales FCCT au bénéfice du territoire Grand Paris-Dort-Est. C'est toujours M. Nazar. Oui, on a un vote. On a voté dernièrement le montant provisoire, qui est 122.369. La provisoire devient définitive, puisque c'est exactement le même temps. On a voté au budget indiqué 148, donc à l'écart de 17.639. Vous avez retrouvé sur la note précédente. Donc voilà, on nous demande de venir voir à propos de cette décision. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? On va passer au vote. Qu'est-il des votes contre ? Des abstentions ? Voté à l'humanité ? Merci. Notre présentation numéro 3, attribution exceptionnelle. C'est toujours M. Nazar qui nous présente. Quatre subventions supplémentaires exceptionnelles. En fait, deux qui concernent les activités qui ont été réalisées avec Torino Boutoro pour les deux ans de l'existence. L'association Franco-Portugais a participé à l'organisation de la soirée et a proposé 600 euros de subventions exceptionnelles. L'association AGACI qui a réalisé l'association AGACI pour un montant de 100 euros. C'est la première. Ensuite, nous avons des subventions exceptionnelles pour le musée Gilles Carrière. Souvenez-vous, le département finançait 4 000 euros. Si nous finançons 4 000 euros sur des projets, le département s'est retiré cette année. On ne finance plus 4 000 euros. Donc, on ne peut plus financer nous sur cette base-là. Par contre, on propose une subvention exceptionnelle de 2 000 euros qui nous permettra de donner un pied à ces projets culturels. Et enfin, une subvention exceptionnelle pour le collège de Gilles Carrière. Les élèves du Collège de Gilles Carrière s'engagent à leur développement durable au travers de nombreuses actions, collecte des bouchons, des clics matériels, des clics, etc. Toutes ces actions citoyennes sont aujourd'hui saluées. En effet, en septembre, le Collège de Gilles Carrière organise la libéralisation nationale E3D, établissement en départ du développement durable au titre de l'ensemble de ces engagements. C'est dans ce cas qu'un nouveau projet de création d'un espace naturel au Collège de développement durable est mis en œuvre et s'inscrit dans la démarche du développement durable de l'établissement. Donc, on propose une subvention exceptionnelle de 1 000 euros pour le Collège de Gilles Carrière. Alors, il est à noter qu'on est toujours dans l'emploi des subventions puisque ça fait maintenant 6 ans, je crois, qu'on est autour des 120, 121 000 euros de subventions pour les associations. On est toujours dans le globe végétaire prévu avant début d'année. Y a-t-il des commentaires sur ces subventions ? Bon, j'en rappelle quand même, parce que c'est important de se souvenir que le Département nous a fait le coup à la fois pour le budget, mais également pour l'ALG. Le Département a mis l'attitude de financer un certain nombre d'actions en imposant pour le financement une participation à chacune de ces actions. Donc, elle a participé pendant 3 ou 4 années de suite à des actions avec le Collège de Musique. Elle a fait pareil avec le Musée de Gilles Carrière. Et dans le même temps, elle indiquait à l'ALG, avec quelle association l'ALG devait travailler. Ça leur permettait finalement de financer un petit peu les associations amies, enfin celles et celles avec qui ils avaient l'habitude de travailler. Il en était à peu près le même avec le Musée de Gilles Carrière, puisque lorsqu'ils finançaient, ils fléchaient également les expositions. Ils se sont retirés. Néanmoins, tu l'as fort bien dit. Les besoins du Musée persistent et ce Musée propose régulièrement des expositions de localité, qui est naturel de soutenir un moteur de l'ALG. Y a-t-il des questions ? Pas de questions, on va passer au vote. Alors, sur les 600 francs, les 600 francs de l'Association Franco-Portugaise, il s'agissait d'une participation qui était liée aux deux empats de l'anniversaire avec ce que l'Association Franco-Portugaise a organisé. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vot à l'humanité ? Merci. Ensuite, notre présentation numéro 4. Il s'agit d'attribution d'une avance de subvention de fonctionnement pour l'année 2020 et pour le CCAS. Et pourtant, M. Mazard, nous proposons une avance de 25% sur les 12.950 euros de butel de 2019. Le montant de cette avance serait de 3.112,50 euros. Bon, c'est... Y a-t-il des remarques ? Avant là, on va passer au vote. Y a-t-il des votants ? Les abstentions ? On va pas de l'humanité ? Merci. Ensuite, délibération numéro 5. La couverture anticipée de l'état d'investissement pour l'année 2020. C'est encore M. Mazard. Oui. Toujours... La mairie continue à fonctionner. Bien entendu, même si le budget n'est pas voté. Donc, on débloque le cas qui est produit l'année précédente. C'est pas pour ça qu'ils seront dépensés, mais ils seront débloqués et éventuellement dépensables. Donc, vous avez les chiffres... On va faire en cause des pâches suivantes. Pour tout ça, vous avez 2.135.000 de dépenses du GT en 2019. Et l'isoléateur de crédit pour 2020, les 25% correspondent à 533.790 euros. Y a-t-il des questions ? Mme Charlier. Oui, M. Mazard. Vous pouvez vous expliquer ce qu'est le poste 2180, quand vous mettez autre, le 224.000 euros ? Je ne pourrais pas vous dire tout de suite qu'à votre prochain procès, vous pouvez spécifier ou vous pouvez envoyer une précision si vous voulez. Donc, je voudrais bien penser que ce n'est pas important. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien de budgeté, madame. C'est simplement, les sommes qui vous sont proposées ici, ce sont des sommes qui représentent le quart des budgets qui ont été prévus en 2019. Le quart... Ce qui veut dire que pour que la collectivité fonctionne... D'ailleurs, vous devriez les retrouver dans vos documents personnels, puisque tous ces chiffres et tous ces comptes réapparaissent tous les ans. Alors, il ne faut plus certes qu'il y a peut-être par cœur. Mais, en tous les cas, les chiffres qui nous sont proposés là, comme chaque année, depuis notre arrivée, mais c'était la même chose à votre époque, lorsque Bernard était aux affaires. Pour que la collectivité fonctionne, il est normal, naturel de ne pas avoir un budget qui n'implique pas que les sommes que vous voyez ici seront multipliées par 4. Je ne vous laisse pas... Je ne sais pas si c'est que pour... En tous les cas, M. Le Bézard vous faut une réponse plus précise, afin de vous épais sur ce point-là. Oui, mais c'est... ça fait une réponse, tout à fait. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres remarques ? S'il n'y a pas d'autres remarques, on va passer aux mains. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? On ne voit pas l'indemnité ? Merci. Ensuite, note de présentation, numéro 6, l'association d'indemnité de conseil a eu le trésorier principal pour l'année 2019. C'est toujours M. Nazar qui présente cette délibération. Oui, comme tous les ans. Comme tous les ans, mais par contre pour la dernière fois, puisque l'année prochaine, ce sera l'État qui va se vendre. Et qui va se vendre plutôt cette année-là. M. Vigité, qui est le trésorier principal depuis 3 juillet 2017, doit nous rendre un certain nombre de conseils, et qui ne fait pas très long depuis son arrivée. Et donc, nous lui accordons 100% de son identité de conseil qui correspond à 1422,63 euros. Mais ce sera pour la prochaine fois, ce sera la dernière fois que ce sera en 2020. Ce sera en l'État et les indénigmes qui nous feront bien. Y a-t-il des remarques ? Pas de remarques. Il nous est arrivé, hein. Il nous est arrivé, hein. Il nous a mis de donner 5% en trois en même temps. La Menoisille, d'ailleurs, avait fait pareil, lorsque les services ménus n'étaient pas à l'auteur des attentes de l'anéité. S'il n'y a pas de remarques, on va passer au bloc. A-t-il des abstentions ? On va faire l'indemnité ? Merci. Notre présentation numéro 7, il s'agit d'admission en en valeur de créances irrécouvrables. C'est pour M. Nazar. Oui, encore une fois, comme tous les ans, mais un peu moins de chaque année, nous proposons de voter ces créances en en valeur pour un montant total de 1026,56 euros, malgré les relances. Donc, on va passer en temps. On va passer en 4 des profits. 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 Et ces montants, ça correspond sans dévonner, bien sûr, à 3,5 millions. Donc, vous avez en détail les montants de pièces sur les années 2015 jusqu'à 1,108. et les montants qui sont supérieurs ou intérieurs à 100 euros. Vous avez un montant total de 1026,56 euros qui passent en perte des profits. Alors, pour compléter ces informations, parce que c'est toujours un peu difficile d'admettre qu'on se retrouve avec des impédiés, je me permets d'appeler que lorsque nous avons pris nos fonctions, au bout d'un mois, les factures qui n'étaient pas payées, c'était la trésorerie qui s'occupait. Il s'avère que lorsqu'on regarde concrètement ce qui se passait, une fois que la trésorerie s'occupait de cette charge, il ne se passait pas. La trésorerie générale, estimant que les sommes, en fait, dont il était question, n'étaient pas suffisantes pour entamer une activité. Or, nous avions constaté que sur le collège, par exemple, avec des familles qui sont toujours dans leur presque totalité bourgisienne, il y avait quasiment peu d'un pays. Il en est de même, il en est de même au lycée, puisque là, il n'y en a pas de plus. Et quand on s'est interrogé sur le pourquoi de cette différence, on a tout de suite constaté que ce qui faisait la différence, c'est qu'à la fois sur le collège ou sur le lycée, les agents font le boulot, donc à des familles qui ne le faisaient pas, les appels, les relances, etc. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, finalement, nous récupérons les sommes dues. Ce qui n'était pas possible avec la trésorerie. Néanmoins, nous avons obtenu un mois supplémentaire, ce qui nous a permis de faire, finalement, le même travail, avec les limites, madame la trouve, des deux mois, puisque lorsque ça rentre à travers la trésorerie générale, ce n'est pas ça. Néanmoins, là aussi, on est sur une amélioration sensible des sommes y recouvrées. C'est toujours du tronc, ceci dit. D'autant que parfois, ce ne sont pas forcément des familles qui se font connaître le CCRS. Ça arrive, mais ce n'est pas une obligation. Voilà. Des commentaires, des remarques. On va passer au bas, vous en avez l'habitude maintenant. il y a des réponses, des abstentions pour votre annulabilité. Merci. Note de présentation numéro 8. Il s'agit de la grande créance, cette fois-ci, ou de créances qui sont étantes. Monsieur Mazala. Oui, la grande différence, c'est que, en fait, c'est suite à un jugement, un jugement qui donne directement aux résorités principales la liste des gens sur lesquels on doit éteindre les créances. Donc, nous avons, d'une part, une famille pour 334,62. Donc, j'ai eu une procédure avec l'habitement personnel sans liquidation, et nous avons une liquidation d'une société pour 600 euros, une société d'acquisition et de pression de biens immobiliers, qui est en liquidation judiciaire depuis le juin 2015. Donc, un moteur total de 234,62. Il y a un autre. Il y a-t-il des remarques et questions ? Il y a un autre question. On va passer au vote. Il y a-t-il des vacants ? Les abstentions ? Le vote à l'évalidité ? Merci. Bien. Madame Boncin, note votre présentation numéro 9. il s'agit d'une convention de participation il s'agit d'une convention de participation à la protection sociale c'est simple sauf que c'est pas le moment ici alors au 5 décembre de 2018 le conseil municipal a autorisé le CIG à négocier une convention de participation à la protection sociale des agents les deux prestataires sont mutuelles harmonies pour la santé c'est le même prestataire auparavant et territorial mutuelles pour la prévoyance qui partent aux prestataires qui assurent et maintiennent des salaires qui est banalisés pour chacune de ces deux prestations la collectivité soit fixée sur la participation à hauteur de 10 euros pour la mutuelle et 10 euros pour la prévoyance pour chaque agent à des membres alors pour la prévoyance c'est un montant qui a été ajouté à 10 euros en fait avant c'est un pourcentage de salaire ce qui correspondait entre 5 et 11 euros chaque agent étant à 10 euros finalement ça mise le montant et ça fait un surcoût pour la collectivité de 1100 euros 1150 euros pour la vie ce qui n'est pas qui n'est pas accessible et qui permet à chaque agent d'avoir le même de la même participation voilà donc je vais demander au conseil municipal d'accorder sa participation financière et je disais cette participation qui a été exposée des remarques des commentaires on va passer au vote à filer votre compte des abstentions au vote à l'émanité merci délibération numéro 10 création d'un poste d'agent administratif principal de deuxième place c'est toujours le même conseil pour renforcer le service de la police municipale qui est nécessaire pour recrutir des ASVP un agent va préintégrer notre collectivité par voie de mutation et il faut créer le poste d'agent administratif principal de deuxième place qui ne peut pas que le port de sa collectivité on a pas le poste évidemment on a des difficultés de créer pour avoir eu cet agent au sein de notre collectivité délibération numéro 11 création d'un poste de rédacteur d'agent administratif principal de première classe a été proposé au cadre d'un poste de rédacteur par promocionnaire et donc on vous est prêt à ce poste de rédacteur afin de nommer ses agents dans le collectivité des besoins d'explications supplémentaires non on va passer au budget pardon monsieur A.F. donc juste sur les dénominations territoriales ou concurrées qui n'a rien à voir avec le territoire c'est pas du tout pas du tout d'ailleurs on y reviendra on apportera la question de la faite non pas du tout il y a qui du vote contre des abstentions on va t'aider la vérité merci ensuite déclaration numéro 12 de la modification du tableau des emplois permanent c'est toujours madame plus simple alors bien évidemment je crée à ce qu'on a la modification du tableau des emplois donc vous constatez qu'il y a les deux emplois que vous avez créés votre rédacteur et votre rédacteur d'agent administratif qui est une classe et puis on a compliqué comme vous l'avez dit pour supprimer quelques postes d'avant donc on a des chances pour l'abondir d'envers les tableaux il nous en reste pas donc c'est qui devrait être voulu dans trois mois des explications supplémentaires il y a un pas ce vote il y a des vacances des abstentions merci le deuxième présentation numéro 13 extension du régime administratif cadre d'encore des techniciens et ingénieurs territoriaux aux agents qu'on peut que le secteur madame alors le 14 novembre 2011 le conseil municipal avait adopté la mise en place de régime administratif de techniciens et d'ingénieurs territoriaux sans inclure les contractuels or compte tenu de l'embauche récente d'un contractuel dans la filière technique faute d'avoir un fonctionnaire il faut donc élargir l'attribution de régime à militaire au-delà de fonctionnaire donc l'extension de cette libération que je lui compte de toute façon à pouvoir verser un régime à militaire parce que le conseil municipal a adopté cette libération donc voilà merci Agnès y a-t-il un besoin d'explications supplémentaires on va passer au vote pour l'activité et notamment des abstentions en place avec l'anonymité merci délibération numéro 14 alors ça nous a été formidés des modalités de réglération des instants c'est toujours la même concernant alors là c'est alors là c'est un peu très grave c'est une libération du 17 décembre de 2014 il n'avait pas été marqué il n'avait pas été précisé dans la libération que les indemnisations des abstentions suivraient les éventuelles interruptions de taux fixés à arrêter de mystérieure donc les taux en vigueur le dernier taux en vigueur est fixé au 17 avril 2015 et ils sont appliqués sur les salaires puisque nos abstentions ont démarré pour l'échange de 19 donc il n'y a pas que c'est juste pour s'assurer que quand il y aura une plantation on ne peut pas à votre côté cette augmentation ce sera suivi de ce bien en marche en particulier on va passer au vote à qui dévoiler les abstentions le vote à l'humanité ainsi délibération d'une avocat dans la signature de convention à la vision révocable de l'assurance chômage c'est toujours madame pour cela nos collectivités territoriales sont assujetties aux mêmes règles de l'analyse du chômage que le secteur privé à ce jour notre collectivité est en auto-assurance et supporte seule la charge de ces analisations en souscrivant l'adhésion de l'assurance ces analisations seront calculées et versées par le code donc la première adhésion à une période de stage de 6 mois c'est-à-dire pendant laquelle notre collectivité verra sa cotisation et continuerra à rémunérer le chômage et puis après elle sera en charge par le code en droit et on souscrit ce contrat pour le budget de 6 ans et ça permet à la collectivité de se décharger du dossier du chômage et ce qui se permet de logister et de calculer de ces analités les remarques avec l'adhésion avec l'adhésion avec l'adhésion avec l'adhésion on va passer au vote qui est de l'adhésion des abstentions encore comme l'adhésion et ainsi note de présentation numéro 17 désintégration d'une partie d'une propriété communale située 14 à l'avenue de chambre et 4 places créées 447 madame donc pour ceux qui connaissent un peu quand on est sur la ville de chambre et le centre de loisir je ne sais pas si vous arrive à vous situer sur le plan la ville de chambre qui est en bas de la page on a une propriété d'un livre dans une propriété privée et on a le centre de loisir qui est derrière cette propriété et qui a aussi un accès sur la ville de chambre sur la droite donc si vous reconnaissez on a cette parcelle qui est cadastrée donc E447 qui est sur votre gauche qui mesure 94 mètres carrés qui est aujourd'hui utilisé donc pour stocker du matériel que ce soit des tuiles des troutres etc et donc on cherche à la désarrêter en vue d'une vente de cette parcelle qui fait 94 mètres carrés donc aujourd'hui j'ai une estimation des demandes qui a été faite cette parcelle de 94 mètres carrés est estimée au domaine à 76 650 euros c'est une parcelle qui ne sert pas à la ville donc la désaffectation intervient dans le déclassement puisque c'est une parcelle du domaine privé ou public qui doit être désaffectée c'est à dire trouvé qu'on ne s'en sert pas ce qui était le cas ça a été assez facile puisque ça fait des années que la store du matériel et ensuite il y a un déclassement au domaine public dont le domaine ne pourra être quand même tout simplement donc là on est sur la désaffectation de cette parcelle il y a-t-il des questions madame oui moi je voudrais savoir si la parcelle est déclassée est-ce que vous pouvez servir après cette emprise parce que tu parles la désaffectation c'est qu'ils ont été achetés combien de procédés aux déclassements de cette histoire ça va servir un tort pour faire ça à la vente de la parcelle de la parcelle 3 mètres de large pour ceux qui n'ont pas le temps donc élevé 3 mètres de large sur 25 millions et donc voilà il y a l'heure aujourd'hui de la déclacée aujourd'hui qu'il y a l'heure pour vous ? déclacée on repasse le vote il y a-t-il des abstentions il n'y a qu'une abstention donc tout le reste vote pour une seule vote c'est l'abstention non non on a le du mec vous avez voté un seul vote ensuite déclare à son numéro 18 la même chose donc on va passer le vote là il s'agit du déclassement il y a-t-il des recours ? un recours toujours madame Nulès des abstentions 3 abstentions merci notre présentation numéro 19 tarif pour la participation aux sorties organisées pour les sédures de la ville madame pour cela alors comme nous faisons 2 fois par an nous proposons un programme de sortie aux sédures de la commune là il s'agit d'une visite obligée d'histoire vivante sur le tel est effectuée en janvier au 10e siècle puisque le mois du 3 janvier arrive à 7 euros et puis le visite qui est à l'heure est de 5 mars au cas de 1,50 euros par personne les transports à l'avion seront effectués en quart d'année merci merci à l'heure merci à l'heure merci à l'heure de développement des abstentions pour votre avis merci donne de présentation numéro 20 pour le reste le monde merci à l'heure 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 il s'agit du rang du groupe émotionnaire pour la signature de la convention d'objectifs et de financement 19,76 m relative à la médiation sociale partagée au point de vue avec la CAF merci à l'heure merci à l'heure de vous présenter ça alors nous avons été sollicités par la CAF il y a des centres au démarrage de la mission de la course ensuite ça ne s'était pas ça ne s'était pas fait vous avez proposé de venir un centre à l'air pour la CAF là on va voir que l'équipe est bien installée et que ça fonctionne à la fin de la chaîne si on peut dire la CAF elle est revenue vers nous pour proposer donc ce point à conseil et c'est une aide à l'application pour les personnes qui sont en difficulté avec le petit informatique par rapport à la plateforme de la CAF mais pas que parce que ça peut parler sur ça peut être sur les applications au jouant les applications enfin tout le dispositif de la CAF dans lesquelles parfois les familles soit on bat l'équipement informatique soit on ne pas internet donc il y aurait une permanence on avait démarré le mois dernier une permanence le dernier jeudi de chaque mois du 10h à lundi à la LPD à la LPD personne n'est vu parce qu'on avait peu communiqué sur ce dispositif je pense que ça a démarré de là dans l'année puisqu'on est réuns avec le au mois dernier de janvier et que cette permanence sera tenue comme vous vous avez vu à l'origine tous les derniers juifs chaque mois voilà donc la actuelle dans le fait de ce partenariat mondial sur une seule de 3000 euros qui servira plutôt pour l'essentiel à remonter le matrimonial un plan d'affichement que je vais à l'économie il y a-t-il besoin d'assistance supplémentaire d'ailleurs vous pouviez si vous n'avez pas fait cette période vous pouviez récupérer le fichier que c'est bon au bas du cabinet et Cathy vous pouvez vous abracer la convention si vous voulez si vous souhaitez ça paraissait dans la tâche notre présentation numéro 22 il s'agit du marché de l'OMB7 et du décembre pour l'autorisation de données émotionnelles aussi de la convention de l'organisation avec la veille l'association de partenaires des commerçants monsieur Mazal oui comme tous les autres l'organisation du marché de Noël a partenariat avec la veille cette année c'est 7 et 8 décembre en état de Brasal à Marigny une vingtaine de centres on vous y attend bien sûr par obligation donc vous êtes derrière la convention qui nous dit et nous aurons le plaisir de vous y retrouver juste un petit point le marché de Noël coûte à peu près 5 euros à la commune des questions ? s'il n'y a pas de questions pas sauveur qui débatent les abstentions de la humanité merci alors il n'y avait pas d'approbation il y avait quand même une prise d'accès de fondu de fait par la mandat par des principes que vous avez tout ce qu'il y a de soutenu qui a été précisé notre présentation numéro 23 il s'agit de la clarification des séjours été et surtout de la participation des familles donc la ville a peu d'habitude lancé des marchés pour le séjour été deux séjours pour l'été un séjour en début on est depuis vacances et un séjour en fin le premier séjour est un séjour d'équitation avec un terme d'équitation pour les 6-10 ans le séjour est proposé à 486 euros par enfant pour les familles avec une participation de ville de 122 euros pour un temps total de 608 par enfant monsieur par enfant ça c'est le premier séjour le deuxième séjour est un séjour d'équitation qui est fallu pour les 6-10 ans charlotte avec une participation des familles à hauteur de 318 euros par enfant une participation de ville qui se met à 80 euros pour un séjour qui revient à 398 euros par an les modalités de participation de la ville ne va changer sur toute la durée de la mandature même si entre nous nous n'étions pas nous sommes d'accord sur la hauteur de la participation donc vous avez le descriptif dans les notes qui nous sont proposés vous avez le lieu les organismes et on pacif des modèles de 123 des questions s'il n'y a pas de questions on va passer madame charlotte une question j'avais un rapport sur les autres années est-ce que avec la participation de la municipalité de 20% est-ce que tous les enfants ont pu partir ou y a-t-il eu des vacances qui auraient de l'été en fait ne partent que les enfants qui s'inscrivent donc ils s'inscrivent oui d'accord donc du coup il y a des classes ou des enfants qui auraient de partir ah ce sont pas pardonnez-moi madame charlée j'ai pas compris le sens de la question il ne s'agit pas de classes découvertes il s'agit des séjours d'été comme je veux oui d'accord des séjours d'été mais est-ce que on a fait la différence on a comparé le nombre de débats avec une participation de la municipalité à 20% et le nombre de débats quand la municipalité participe à l'autor de 5 ans c'est pas pour tout j'aimerais savoir s'il y a autant ah entre votre époque et la nôtre oui parce que nous on est jamais allé à 50% c'est pour ça et d'ailleurs c'est à ce titre là qu'on m'avait proposé avec les vacances qui répondait d'ailleurs à cette question il y a ceux qui partent et ceux qui ne partent pas je suis très heureux d'ailleurs que vous posiez la question puisque ça nous permet de rappeler qu'il y a les familles finalement qui ont les moyens d'envoyer les enfants en vacances à la hauteur des tarifs proposés certes nous avons nous fixé la barre à une participation de 25% et non pas 20% mais dans le même temps nous avons créé ActiVacances pour permettre aux enfants qui ne partent pas sur les vacances dans des séjours trop onéreux pour 30 euros de pouvoir avoir des activités locale 30 euros la semaine bien sûr sur soit toutes les maquillées soit toutes les affaires en revanche nous n'avons pas fait d'études comparatives entre la période où vous étiez aux affaires madame et la période qui s'était suivie derrière vous ce qu'on peut simplement remarquer c'est que mais les systématiques de ces jours sont après voilà s'il n'y a pas d'autres questions à passer au vote y a-t-il des réponses ou des abstentions modèle 4 abstentions ensuite note de présentation numéro 24 il s'agit d'administration des organisations publicitaires pour tous les suivants de la communication et de la communication de la ville c'est monsieur Eric Besset qui représente cette élégation donc comme tous les ans on s'envoie de la ville et celui qui est ouvert à la publicité pour les annonceurs qui le souhaitent tous les ans ont augmenté le prix de l'autre sens qui est placé à cette année encore la seule différence c'est pour la création de publicité et la modification de publicité existante qui en fait n'ont plus de temps qu'en termes de création donc cette année on peut demander des raisons qui pensent les questions pas de questions on va se voir à la décision des abstentions de votre anonymité merci note de présentation numéro 25 il s'agit d'approbation du rapport de la clèque qui s'est tenu le 17-09-2010 alors pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit lorsque l'on parle de la clèque vous savez que la ville de Londé-sur-Marne fait partie maintenant d'un territoire qui s'appelle le Grand-Barre-Jouard-Est ce territoire pour exister a eu besoin de recruter des personnels néanmoins il était prévu que sur les compétences qui remontaient et qui étaient prises par le territoire un certain nombre de personnels vides pouvaient être amenés à projouin pour le territoire puisqu'on se débarrassait de la compétence pour démoire les compétences les premières compétences étaient la compétence d'échec nous on travaille avec le CFL pas de difficultés particulières et ça ne nécessitait pas d'emploi à plein temps sur cette mission ensuite ce qui est ce qui est domaine de la politique de la ville on ne va conserver seules les grandes villes avec des quartiers sont conservées on a eu l'assainissement l'assainissement on avait un personnel qui avait en charge l'assainissement l'assainissement mais ça n'a jamais représenté l'équivalent d'un toit à ton plein il y avait également le PLU lorsqu'il s'agit du PLU il y avait le responsable du service de droit qui avait dans ses missions à élaborer le PLU mais ça n'a duré le temps et avec le cabinet qui nous a accompagné sur cette mission là ça n'a duré que le temps de la mission ce qui représentait de toute manière dans un plein temps et puis au fur et à mesure que le territoire existe un certain nombre de compétences sont prises en compte sans que par ailleurs nous ayons à fournir des personnels en revanche si on ne fournit pas de personnel on participe financièrement à hauteur de ce que ça peut représenter pour le PLU de mémoire ça représentait 0,2-0,3% à l'époque que nous travaillions sur le PLU de même que pour ce qui est des déchets ça n'a jamais représenté à l'instant seul reste à la charge de la collectivité ce qui fait partie soit des déchets sauvages soit du ramassage des nouvelles comme c'est le cas sur les Paupelle-Ville ou au bord de Marne qui sont gérés par nos agents mais en tous les cas ça n'a jamais représenté de personnel qui ont transité une collectivité donc il y a parmi nous un monsieur Mazard qui participe en tant qu'élu de la collectivité à la commission de la FED qui va peut-être pouvoir nous en venir un petit mot sachant que sur certaines sur certaines inquétences qui sont forcément mis en charge initialement en tant qu'à je ne dirais pas du remonté au territoire la ville a choisi de financer estimant que peut-être demain avec les 14 autres villes estimant que peut-être demain nous pourrons profiter des services et du goût du personnel du territoire je n'ai rien pour en rajouter c'est parfait ce que vous pouvez dire je veux dire juste quand même c'est un calcul assez complexe tout est vu et c'est tiré la couverture à elle en trouvant des dépenses un peu surdimensionnées parfois mais jusqu'à aujourd'hui ça s'est plutôt tout un peu bien passé et nos actions ont été très 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 prêtes il y a-t-il des questions il y a-t-il des questions il s'agit de l'autoriser à permettre de la délétérisation et de la transmission des actes qui suivent le conseil municipal vous savez que de manière systématique à l'issue dans le conseil municipal pour que les dégénérations puissent être effectives il faut il faut les adresser à la préfecture avec un jour donné de quoi s'il ne rousseffera l'immigration bref dans les droits que nous nous trouvons et pour éviter de manière systématique et envoyer notre appareil ou nos ASVP faute d'appareil disponible il nous est possible aujourd'hui d'obturer cette opération via internet et on ne va pas s'en priver donc il nous est demandé simplement de pouvoir nous permettre de passer par semaine de construction de documents afin d'économiser et du temps des personnels alors il y a un petit coup vous avez des estimations mais c'est énormément de d'engaguer ça va autant que les décisions deviennent plus rapidement exécutoires de fait puisque nous ne sommes plus suivis au problème qui a l'intérêt voilà vous savez tout il y a-t-il des questions la question on va passer au web il y a-t-il des moments les abstentions de votre activité ici ensuite vous avez sur la délibération suivante le rendu compte de tout ce qui a été voté sur la délibération 27 et sur la délibération 28 c'est tout de votre furniture je ne suis pas forcément personné que ce soit très utile vous les avez sous les yeux elles apparaissent grâce à l'école montère s'il n'y en a pas on va partir au principe que l'ordre du jour de ce dossier municipal est avec elles à son terme et on va donc pouvoir s'intéresser aux questions diverses et ensuite en faisant un petit peu d'informations notamment sur le fichier bien alors nous avons ce soir deux questions diverses la première je vais vous rapporter une des questions diverses qui ont été à passer c'est une question présente de madame pascale du Metz et qui pose la question suivante monsieur le maire les commerçants du marché communale vous souhaite savoir à quelle date vous prévolez de régler les marchés communaux ils ont besoin de s'organiser en conséquence et ils ne méritent pas d'être qui est au dépôt pouvez-vous nous communiquer ce soir une date officielle je suis surpris de la question peut-être 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 je crois qu'on a déjà répondu à plusieurs conseils pour ce que ça peut faire on a peut-être déjà parlé du marché plusieurs fois effectivement mais je pense que la vie celle du démontage du marché n'a pas été communique les commerçants eux-mêmes se trouvent si moi je crois que cette question c'est qu'elle m'a été posée d'accord est-ce que est-ce que alors vous savez qu'on n'est pas on n'est pas un concessionnaire je le sais je le sais mais aujourd'hui c'est un marché communal c'est un marché qui est sous concession gérée dans la concession qui l'obtendant d'accord je ne sais pas si il va moi il est déjà aux affaires à ce moment-là ça c'est bien donc on est sur un marché qui est actuellement sur un terrain communal qui est géré par Géraud ou frère ou Géraud ou fils c'est-à-dire et c'est eux qui contractent avec les commerçants moi personnellement mais je ne sais pas si toi Bernard tu contractais avec les commerçants du marché à ton époque non pas du tout alors moi c'est pareil j'ai pas de contrat particulier avec eux en revanche ce qui a déjà été évoqué à plusieurs reprises c'est que la concession du marché prend fin au bout de ces temps temps le temps de journée le temps de journée ensuite moi je reçois depuis un certain temps quelques commerçants du marché qui sont effectivement inquiets parce qu'ils ne savent pas que la sauce ils vont être mangés il y en a qui vont s'installer sur la ville qui n'iront pas dans le futur marché estimant que les conditions qui leur sont proposées ne sont pas des conditions supportables acceptables parfois même pour certains qui auraient peut-être envie de faire le chemin moi ce que je pourrais simplement vous inviter à dire aux commerçants du marché c'est qu'ils s'adressent à leur concessionnaire et leur concessionnaire il n'a pas changé c'est toujours le même c'est celui qui leur autorise ou pas à travailler sur le marché de courrier je ne suis pas leur concessionnaire par contre j'en reçois quelques-uns parce que certains sont inquiets je pense par exemple à un maraîcher je vous l'apprécie mais je vous l'ai dit qui est sur la ville depuis 28 ans qui ne vient que le samedi matin qui ne vient de toute façon pas s'engager sur autre chose parce que la semaine n'a qu'un cultif qui est utile dans ses champs du 77 et qui est bien content de venir travailler chez la Cournay le samedi matin moi je me suis engagé auprès de plus on a déjà proposé d'ailleurs à Géraud de permettre de prendre contact avec la Poste pour savoir s'il était possible d'organiser et de prévoir un marché forain extérieur puisque c'est une demande de Géraud d'ailleurs sauf que l'espace devant le marché ne permet pas actuellement le positionnement de la Poste donc j'ai suggéré à Géraud de se rapprocher de la Poste on leur a fourni des coordonnées d'ailleurs de la Poste qui ouvre pour qu'ils puissent éventuellement nous le contact en tous les cas le reste dans la loi d'ailleurs c'est de faire on sait de faire l'effort je leur ai proposé de toute façon si jamais ils ne trouvaient pas de solution avec Géraud via la Poste moi je leur trouverai un espace sur l'espace public après il y a un certain nombre de commerçants qui ont choisi d'aller travailler ailleurs qui viennent travailler sur l'anché de salle le 8.5i je rappelle que nous avons vendu un terrain à Atim qui a été désaffecté dépassé etc qui a été vendu Atim a proposé la vente de la halle et la vente des appartements en Réfa France Habitation pour les logements sociaux et nous pour l'achat de la halle nous n'avons pas trouvé judicieux de racheter la halle au prix où elle était proposée à savoir un niveau de 150 000 coqueville il fallait donc derrière il fallait avoir des fluides pour aller sur les différents états bon je m'excuse d'un conseil c'est ceux qui l'ont déjà entendu je répète quand même ça ne s'en est en France on n'a pas souhaité à mettre un million de quatre dans la fête d'autant que le marché c'est à peu près entre 15 70 et 20 quand on est au 7 juin d'année multiplier ça par un siècle avant de récupérer votre million de quatre il va se passer beaucoup de temps donc moi je crois que pour les commerçants ce soit difficile la question pour nous c'est de savoir si on a investi un million de quatre pour servir des commerçants sachant que certains d'entre eux trouveront place dans le futur marché car acheter les euros donc pour nous cette dépense elle a pas été à la paix des l'aides puisque ça nous a permis de financer la restauration de la cantine de l'école des vagues donc si ça ne devait pas être offert on ferait exactement pareil on ne change à rien pour revenir à votre question précise sur la date la concession se termine le 30 juin donc inviter les commerçants à se rapprocher de Géraud qui est un concessionnaire nous ne sommes pas les concessionnaires les commerçants et on me signale sur ma gauche que c'est également Géraud qui est chargé du démontage de l'arrêt c'est eux qui nous ont monté je crois que c'était un an ou deux ans avant les élections dernières pour un marché de l'arrêt qui aura duré au moins 20 ans mais la concession en dictatère je me permets de rappeler d'ailleurs même si nous avions acquis ces halles pour un coup modique d'un plus long 4 il n'est pas certain du tout qu'avec ce gestionnaire ou un autre puisque lors de l'DSP c'est un appel d'oeuvre qui s'est fait il n'est pas du tout certain que Géraud pourrait remonter et que de toute façon les commerçants qui font partie aujourd'hui des marchés d'Omais auraient retrouvé place sur le marché après c'est le concessionnaire qui en décide bon voilà j'espère que 30 juin après Géraud si le concessionnaire partira du principe à partir du moment où il ouvre sa hall à la mi-février il continuera de faire tourner le marché de ça je ne sais pas comment comment il contracte entre nous vous pensez que si la concession se termine le 30 juin vous pouvez demander avant le 30 juin je ne conseille strictement rien je ne sais pas comment et sous quel contrat les commerçants sont allés à Géraud c'est pour ça que je vous invite vraiment et c'est ce que j'ai dit à l'euro de la commission à se rapprocher Géraud qui est leur concessionnaire je sais que certains comprennent ça en évent qui sont organisés pour aller et notamment pour celles et ceux qui ne veulent que le 5 qui se sont organisés pour aller pour certains trouver le marché ailleurs mais il est vrai qu'il est important qu'ils saura au moins de leur concessionnaire ensuite une information relative que notre ministre a lancé c'est une question de monsieur Lallet qui est arrivée ce matin en temps normal en temps normal aussi je crois que c'est ce matin alors c'est vrai que la télématique des fois à l'époque des pichons voyageurs ça peut prendre du temps en temps normal je sais pas si j'ai une requise mais aujourd'hui je vais pas me guider parce qu'elle nous intéresse elle nous intéresse et vous allez vite pour prendre le groupe une information alors que le tribunal administratif de Notre-Ouil a invalidé deux permis de construire délivrés par notre commune dont l'un comprend la déroulation de deux pavillons à Montchamp et pour l'autre qu'il soit soumis à modification dans les deux cas le tribunal contraint la commune à verser où sommes de 2 000 euros puis on requiert qu'en est-il maintenant et quelle suite sera donnée à ces projets merci pour vos réponses puis je permettez-vous de vous en poser déjà une première qu'en est-il maintenant est-ce que vous pourriez préciser le centre de qu'en est-il maintenant pour vous savoir qu'est-ce qu'il advient de ces dossiers sachant qu'effectivement nous vous êtes une porte à vous moi j'ai été abordé plusieurs fois par des 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 en cours de promenade du marché qui vous aient question sur des sujets que je vous ai appris par beaucoup que le permis a été annulé par tribunal administratif avec la sortie d'une indemnité de 2 000 euros alors là je vous ai question qu'en est-il vraiment d'une part et puis qu'est-ce qui va arriver par la suite c'est aussi que ça va être plus origine est-ce qu'ils sont bien d'accord alors je vous remercie à répondre pour non mais franchement c'est la situation que je reçois c'est c'est je ne vous remercie à jamais à ces de je vous remercie à ces assez de nous avoir posé la question parce que comme on est dans une période simulière et particulière et que la communication des élus est soumise à contrôle même si je ne vais pas déclarer ma candidature néanmoins ça me permet et ça va me permettre de remonter un petit peu le fil de l'histoire par rapport à ces recours variés multiples fondés ou pas fondés recours abusifs ou recours abusifs etc et vous donner des précisions sur les deux recours dont on parlait et sur lesquels vous questionnez alors madame est-ce que vous pourriez déjà préciser dans la question de quel recours il s'agit sur les notre commune dont l'un comprend la démolition de deux tafis en un autre champ et pour l'autre qui soit soumire de l'éducation quand est-ce que exactement de cette recours alors déjà on va employer les mots invalidés il y a deux permis qui ont été invalidés il y a un permis il y a une semaine exactement qui a été annulé d'accord invalidé ou annulé c'est exactement la même chose le premier permis dont vous parlez c'est le permis Kranz donc qui a donc fait avec toi avant les sélections municipales la semaine dernière et ce permis n'a pas été invalidé et le juge ajoutait une modification du permis puisqu'il y avait une pergola une pergola c'était donc une liaison entre deux maisons à ciel ouvert donc qui on va dire n'empêchait pas la circulation de la pluie autour du sol en tout cas cette pergola dépassait sur la zone orange vous savez que c'est une parcelle qui est un tiers de la branche et donc la pergola est passée dans la zone orange donc il y a une modification du permis qui a été faite donc le juge a décidé la modification du permis depuis le permis a été modifié le permis est purgé de le recours donc il n'y a pas de recours derrière sur le permis et donc le permis est accepté et les constructions vont se faire il s'agit de six papilles qui sont à longue de fonds de la maison et de lupé voilà donc la parcelle nous on l'appelle Kranz parce que c'est la parcelle Kranz voilà donc ça c'est le premier donc c'est pas une indignation c'est une modification du permis qui a été demandée et à juste titre d'ailleurs puisqu'il y avait je crois je ne me rappelle plus exactement je crois un mètre cinquante de la part de là qui est passée sur la planche donc voilà ça c'est le premier en effet en effet comme le juge a déclaré la modification du permis les retirants qui avaient fait le premier recours qui ne sont pas on va dire prêtés au deuxième recours puisqu'il n'y a pas eu de recours après le recours de l'encourgé le premier recours il y a 2000 euros qui sont versés par la commune ce qui va là dans l'autre sens si je prends l'exemple du puits perdu donc au 30 du puits perdu construction recours donc il y a eu recours le requérant qui a porté le recours a perdu l'affaire d'accord pour nous c'est ni jamais ni jamais gagné ni perdu nous on délivre un permis de conspire dans les règles après on est obligé de se porter garant de ce permis de conspire donc on paye les avocats parce qu'il y a un recours voilà le requérant perd nous c'est ni gagné ni perdu de toute façon c'est de l'argent perdu pour tout le monde donc du coup ce permis a été porté en recours par le voisin il a perdu son recours et c'est lui qui nous a donné de l'héros c'est un jeu intéressant c'est comme ça ça a toujours de l'héros pour ceux qui qui perdent son recours ils perdent à la partie à la personne donc voilà ensuite on a un deuxième permis avec ce nom c'est exact sur la même chambre où le rapporteur de la République suit le requérant et donc dit donc le risque l'inondation etc et le risque à la population n'a jamais été retenu ce qui a été retenu c'est que la juge décide qu'il y a deux articles du PNU qui sont teintés d'exception de liabilité d'après elle c'est comme ça que ça s'appelle c'est appelé une exception de liabilité du PNU qui a été quand même guidée par les services de l'État et guidée par le territoire donc exception de liabilité sur deux articles en disant voilà sur le permis de construire on ne voit pas apparaître les 25% de TNU donc si je suis congé avec moi sur le permis il y a les 25% de TNU par contre elles ne sont pas signifiées textaux sur le permis c'est une question d'écriture donc ça ça va traiter très vite c'est pas un souci le deuxième souci elle dit je décide que 40% d'emprise au sol à l'époque du GOSS aujourd'hui votre emprise au sol elle n'est pas réglementée en termes de pourcentage on a mis 8 mètres en comparcelle 5 mètres de vent etc elle n'est pas réglementée le pourcentage n'est pas signifié donc je déclare que sur ces deux articles les articles de pleine terre et les articles donc d'emprise au sol je déclare qu'on revient au document d'organisme antérieur qui est le GOSS qui est toujours valide pour prendre par son AVP c'est à dire que si vous regardez un peu autour de vous et si vous intéressez l'organisme la commune de GAMI maintenant est retrouvée sous le règlement national de l'organisme sous le RLU parce qu'ils n'ont jamais eu de PLP donc la POS est tombée le 1er janvier le poste est tombé ils sont sous le RLU donc on reçoit ce jugement là ce jugement là dit que sur ces deux articles aujourd'hui vous devez instruire sous le PLP mais sur ces deux articles là dans cette zone là dans la zone là vous devez appliquer ces deux articles sous le POS ça veut dire que ce promoteur il avait 40% en prise au sol 47,2% en prise au sol sur le permis de construire aujourd'hui la juge demande 40% donc il va perdre 7% et quelques dans le prise au sol et on lui dit signifier les 25% de la terre sur son permis ce qu'il va faire donc le promoteur qui est retourné la machine nous dit on va voter les deux articles sauf que le promoteur il s'est dit le juge nous demande autour de l'OPOS est-ce que nous à un moment donné on s'est posé la question de savoir si l'association pour l'environnement quand elle portait recours mentait c'est la valeur en fait vous pouvez passer au service de l'organisme cette parcelle achetée par le promoteur qui est coupée en l'OPOS elle est moitié en zone UG au POS et elle est moitié en zone UB au POS pas de réglementation en prise au sol pas de réglementation en plein de terre ce qui veut dire que cette zone UB au POS elle est aussi en agitabilité par ce que dit le juge ça veut dire que sur la demi-parcelle on peut appliquer le RNU Règlement national si vous cherchez sur internet du coup le constructeur d'ailleurs c'est immédiatement ce qu'il a dit est-ce qu'il redépose tout de suite ou il attend le 1er janvier il n'a même pas besoin d'attendre le 1er janvier puisque cette demi-parcelle cette demi-parcelle qui est en zone UB est entagée d'égalité puisqu'elle ne règle pas la prise au sol c'était le POS elle ne règle pas les conférences ce qui veut dire qu'elle est entagée l'égalité d'appel à la juge donc on est en droit d'appliquer le RNU sur cette demi-parcelle ça veut dire qu'on va avoir un niveau sur une demi-parcelle qui ne peut pas avoir ni de réglementation de hauteur ni de réglementation de la prise au sol ni de réglementation à plein terme c'est clair c'est clair donc moi ce que je veux dire en tout cas ici et les gens croient ou ne croient pas ils peuvent se déplacer au service de l'organisme c'est qu'à un moment donné on peut choisir le feu on peut essayer de dire que le PNU la COVID-19 est illégal etc les mêmes les mêmes qui sont sur le PNU les mêmes qui connaissent la présidente de l'association de l'obétonnage et monsieur le président de l'association de gouvernement pour l'environnement n'ont même pas pris le temps ni l'un ni l'autre de venir renseigner dans des publics aucun des deux alors peut-être que le PNU à cette époque-là se les a mis en place c'est pas vraiment peut-être en tous les cas on n'aura aucune trace de leur commentaire à ce moment-là sur ce qu'ils pensaient du PNU parce qu'ils estimaient qu'il y avait certaines prescriptions qui n'étaient pas intéressantes qui nécessitaient d'être modifiés qui nécessitaient etc a rien vu peut-être qu'à ce moment-là finalement ils ne se sentaient pas trop concernés par ce qu'ils pouvaient se construire ailleurs autour de chez eux peut-être j'en sais rien j'ai extrapole je ne sais pas mais c'est quand même assez drôle cette histoire on aura l'occasion de bien revenir parce qu'on n'est pas on n'est pas en campagne on répond simplement à la question que vous nous posiez par rapport à ça il y a un certain nombre d'applications qui apparaissent à la technique je vais juste parler de deux choses simplement pour dire qu'en termes d'instruction aujourd'hui si le promoteur demain vous dépose à nos permis de construire on a deux choix soit on applique la règle stricte c'est-à-dire qu'on se dit la juge vous dit il faut instruire sur les deux articles du COS sauf que le final de la locale on a un des deux qui ont acheté l'identité puisqu'il ne règne pas la prise au sol dans ces cas-là on instruise la demi-parcelle en ugé du COS avec 40% la prise au sol et 25% la prise au sol et l'autre moitié en RU en règlement globaliste c'est-à-dire ni de règne au docteur ni de règne en prise au sol ce qu'on devrait faire soit c'est une entente et ça c'est une entente que le producteur ne peut refuser on instruise sous la zone de G en disant 40% de la prise au sol c'est-à-dire 7% moins de ce qui était que ce qui était au départ voilà mais ça c'est l'aspect de vérité demain c'est juste la question qu'on va se poser comment on va instruire ce que le groupe parmi de France on est dans une zone de flou totale voilà alors on a on a en tous les cas pris le soin pour montrer l'ensemble des créations qui ont été tout est là en tous les cas on pourrait le mettre en ligne on peut le mettre en ligne sur le site de manière à ce qu'il n'y ait pas pas de ambiguïté par rapport à tout ça avec le concours le contrôle etc mais pour les noirs quand même parce que peut-être que la ville nous tournait sur un n'est pas mais dans les ailleurs généralités j'aimerais que tu nous envoies à l'autre juste 2008-2014 les constructions les mêmes étaient déjà sur la ville peut-être ont-ils oublié en tous les cas à ce moment-là j'ignore s'il y a une manie politique ou pas et si l'encartement des uns ou des autres fait que tout d'un coup on s'intéresse un peu plus aux choses ou si c'est parce que ça se passe aux apports de chez soi j'en sais rien mais il y en a un certain nombre qui sont réalisés derrière et qui sont réalisés qui ont été réalisés entre 2008-2014 il serait intéressant de voir si à ce moment-là à cette époque-là les mêmes personnes qui aujourd'hui sont motivées stimulées par cette lutte contre la densification c'est au moins le point que nous partageons sauf que nous n'avons pas changé d'avis par rapport à ça je serais étonné de savoir si des recours ont été portés à ce moment-là sur ces constructions puisqu'il y a quand même un certain nombre de logements qui apparaissent sur le document qui ont été construits il m'a même semblé un jour à l'occasion de ma présence dans l'une des réunions publiques de l'une des deux associations et dans le même temps d'avoir entendu l'un des deux présidents évoquer que la ville avait été changée je ne la reconnaissais pas tellement elle était détonnée moi je reviens moi je reviens vous je vous soumets l'autre photo qui n'apparaîtra pas ce soir de façon à ce que vous recherchiez les collectifs qui auraient été construits alors certes les permis de construire ont été accordés j'en reviens désirant et peut-être que le nombre de logements est supérieur à celui qui a été qui apparaît ici de combien si vous allez chercher vous trouvez la grosse en tous les cas aujourd'hui le nombre de loges de collectifs qui a été construits sur la ville quoi qu'on en dise qu'aurait alourdi la circulation sur la ville ah bon il y a un tas d'adées qui circulent de ce niveau là quoi qu'il en soit factuellement entre ce qui a été construit dans une période et ce qui a été construit sur une autre période construit j'entends lui-même on a discuté sur une période de construire qui aurait été accordée on va voir moi ce que je remarque c'est qu'il y a des imobles qui ont été parfois construits pas très loin de la ouaside ces présidents de l'association moi je serais convié de leur demander pourquoi parce qu'on en rêve on n'a rien fait ça ne les concernait peut-être pas l'histoire du ruissellement l'histoire d'un bris au sol l'histoire du bétonnage peut-être que la ville on ne l'a pas vu grandir peut-être qu'on ne l'a pas vu on ne les a pas vu pousser peut-être que le danger n'existait pas ceci dit peut-être que ces logements construits à ce moment n'ont pas été source de dangerosité particulière pour les élus en place à ce moment-là je n'ai pas souvenir en tout cas que celles et ceux qui ont signé l'éternité construire de cette époque-là qui étaient à la même manière que peut-être je suis-je aussi une équipe d'une certaine forme de nos années-là j'en sais pas bon en tout cas j'ai le sentiment qu'on a raison pour cette question on aura l'occasion de toute façon de revenir parce que derrière se pose la question et notre avocat est en train aussi de nous répondre là-dessus savoir si nous devons aller en cassation ou pas puisque il est possible en tout cas et heureusement quand le droit français est possible d'attacher une décision qui existe surtout qu'il est possible qu'il n'y ait aucun phénomène juridique donc nous verrons en tout cas qu'à ce suite nous devrons à ça pour l'instant très honnêtement en attendant simplement les conseils de notre avocat en tous les cas en tant qu'élu monsieur Lallet vous pouvez être toute patiente de nous consulter le dossier en même temps sans difficulté au moins nous aurons les signes tranquilles et vous pourrez juger par vous-même que ce que vous vous racontez et simplement en tout cas notre vérité ça vaut ce que ça vaut vous pouvez changer je suis désolée je suis un peu lourdain mais ça me tient à cœur 340 logements construits entre 2008 et 2014 malgré tout ce qu'on peut dire parce que quand on lit les choses on est touché ou on les va toucher aujourd'hui aujourd'hui là d'accord et jusqu'à la fin de l'année 2014-2019 c'est 389 logements collectifs à côté d'accord donc ça vous allez me dire ah c'est 47 de plus oui le droit à l'ur la loi s'est rue le droit de prévention toutes les contraintes qui n'existaient pas avant et si j'enlève les 66 logements du marché qui ont été signés bien avant qu'on arrive bien avant qu'on arrive et qui était à hauteur de 155 au départ donc les 66 logements du marché c'est pas notre projet au départ d'accord et si j'enlève les enlève ça fait 320 donc à un moment donné il veut dire que la ville elle a été construite depuis qu'on est où on est passé en mairie ah non ah non ou alors on est juste utile la même chose certainement certainement ou un peu plus loin je sais pas chacun choisira et en plus du cas est-ce que vous essayez qu'il y a la réponse qui vous a été donnée est suffisante tout à fait je vous enlève il faut que même une question de déporter de déporter de détaux précis ah oui c'est important c'est important mais il faut le bien il faut le bien il faut le bien il faut le bien voir les cartes vous êtes derrière bien donc l'ordre du jour est épuisé néanmoins nous pourrions vous donner quelques petites informations dont le bazar a précisé tout à l'heure qu'il y avait des économies de fête sur la base salariale ce qui nous permettait de financer un certain nombre d'autres raisons dont la mise en place du cliché unique vous nous aviez arrêté à changer la porte d'entrée il y a quelques temps c'est enfin fait c'est d'être du luxe néanmoins on est en train de modifier le bureau de l'état civil on va rapatrier le bureau de la régie l'inscription scolaire en mairie de manière à ce que toutes les démarches puissent se faire dans un seul lieu et la mairie le deuxième bureau devra être fait récemment sur le cas si c'est pas le 9 décembre qui a démarré ça va être ça va simplement être dans la première casette de l'année ce qui nous permettra de rapatrier le rame à la place de la régie avec quelques aménagements qui nous viennent et nous permettre de rendre la quasi-totalité la vue de la Marie au musée de Gécard il restera simplement l'association historique qui est située dans les étages néanmoins on va voir qu'on a un petit souci avec un des logements qui a été récupéré de manière difficile et on va vous montrer l'état dans lequel ce logement nous n'avons d'accord Eric est-ce que nous passons à ce que chacun puisse voir un peu parfois dans quel état nous récupérons les logements qui étaient habités dans la ville de la Marie c'est un logement que nous avons récupéré avec malheureusement la nécessité d'expulser et de faire expulser le locataire qui ne payait plus d'ailleurs son loyer depuis plus longtemps néanmoins néanmoins on a récupéré enfin en tous les cas le commissariat de l'Oise-Fouren s'est déplacé pour récupérer ce logement et interdire et récupérer les clés voilà parce que des fois on ne se rend pas compte de la manière et comment on récupère les logements je pense que je pense que c'est c'est quand même assez parlant de récupérer vous imaginez c'est un an de mon loyer et c'est en termes de réflexion il faut savoir qu'il était à l'éviter quand même c'était voilà la personne qui vivait là vivait là à quitter son domicile au petit matin quand même au petit matin donc ça va nous prendre un petit peu de temps parce qu'il faut il faut le financement pour tout ça mais à la société et afin de permettre monsieur Lahaye au plus vite mais les engagements pris sur le tenu nous allons le rendre de toute façon pour pour les élections si tout se passe bien l'antidémat qu'est-ce qu'il peut l'autorité d'habitat-marie comme je le dis je l'ai engagé auprès auprès de cette association je crois que c'est tout au niveau des informations pas d'informations supplémentaires en tous les cas je vous remercie de votre attention vous êtes train d'aller et on se retrouvera pour un conseil municipal sur le dernier municipal le dernier conseil municipal pardon de la mandature qui se déroulera dans la première quinzaine du mois de février ça sera le débat d'avocations budgétaires et il viendra derrière le débat budgétaire pour l'équipe qui gagnera les élections donc pour enlever les infos parce qu'il y aura tout de moins qui est en garder la possibilité je pense que ce sera la fin le mois d'avril c'est un an 3 jours en 31 jours en 31 jours donc ça sera le débat pour le défendre voilà merci je rappelle que les élus sont confiés sont confiés pardon j'ai parlé de ma l'avril pardon le doble on va se payer et le budget on va se payer que ce soit l'équipe en tout cas ce qu'on va se payer et je rappelle que vous avez destiné à l'éducation pour un dîner je ne me souviens plus de la date et vous l'avez le visite le souffle voilà à l'éducation à l'éducation à l'éducation